Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Ce 6 décembre 2021, les regards sont focalisés sur la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Où se tient ce jour le procès du professeur Joël Frédéric Aïvo qui a été interpellé pour une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État. Les confrères commentent de l'enlarge cette actualité et livrent quelques espérances de ce procès. Des détails dans la une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olapa. Dans ce bulletin matinal d'information à suivre quelques acteurs du secteur des transports en commun du Bénin qui commentent la suspension de l'arrêté préfectoral qui régentait la circulation des minibus communément appelé chez nous Tokpa Tokpa dans la ville de Kotonou. La page des sports de ce matin sera une présentation de Annaëlle Douhou. Il me charge de vous annoncer que le boxeur béninois Clément Loco conserve son titre de champion d'Afrique. Le Bénin décroche une médaille en bronze au championnat d'Afrique de karaté dans la dite page des sports à suivre quelques résultats de la septième journée de la Ligue Pro. Dans la rubrique horoscope de ce matin selon Nanserine Fatoumbi, les natifs du signe Lyon sont ceux qui sont à l'honneur ce jour et sont les plus soncheux. Il est prédit une journée fabuleuse et agréable dans l'ensemble. Côté travail et argent, vous aurez l'avantage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'aller de l'avant, de créer. Ce sera remarqué, en côté amour, votre relation amoureuse prendra un tour plus passionné. Aujourd'hui, côté santé, bonne résistance physique. C'est tout pour le sommaire de ce matin. Juste après l'instant pub ce frimatin, on se retrouve pour la une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur est stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et elle m'admère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur, m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, Pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur, titre en manchette ce matin, suite aux attaques djihadistes dans le nord du pays. Plusieurs appels à la solidarité nationale se font entendre. Lire les messages des partis politiques de l'Assemblée nationale et des organisations de la société civile à la page 3 de la livraison de ce matin du Canada qui propose également comme titre à la une ce matin, séance d'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les candidats béninois au CAMES 2021. Les sages conseils de Eléonore Yaïla Décamp à ses hôtes vous sont relayés à la page 4 de la livraison de ce matin du Canada qui propose également comme titre à la une ce matin, éducation, la JCI Saphir d'Auto, le Collège d'Enseignement général, le lac d'une bibliothèque, des détails sur cette action caritative et sociale dans les colonnes de la page 5 de ce matin de l'informateur dans lesquelles vous aurez à découvrir dans les colonnes de cette apparition du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, rentré judiciaire 2021-2022, sous le signe d'une justice indépendante et redevable. Toujours à la une du quotidien de services publics ce 6 décembre 2021, sécurité des espaces frontaliers au Bénin, la bataille de l'ombre, titre le canard, l'article est retrouvé à la page 2. Toujours à la une de la nation de ce matin, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès Joël Aïvo s'ouvre ce lundi. Toujours à la une de la nation de ce matin, acte djihadiste dans deux zones frontalières, un acte condamné de toutes parts. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui titre ce matin en manchette, attaque contre les forces de défense et de sécurité à Banikouara et à Porga. Vive condamnation, s'exclame le canard. Le gouvernement insiste sur la coproduction de la sécurité. Toujours à la une du quotidien de services publics, Borgou Alibori, 8 cabinets de soins fermés. Des détails à la page 8 de la livraison de ce matin du canard, qui propose également comme titre à sélecteur ce matin, foire internationale de Paracou, démarrage effectif de la 4e édition hier, lancement officiel le 12 décembre prochain. Des détails à la page 13 de la part de ce matin du canard, qui publie en bandeau quelques affiches publicitaires. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre législative de 2023. Ravip et Léhi, Azanaï, désormais rassurés, s'interrogent le canard. Des détails sur cet article à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, ouverture du procès Joël Frédéric Aïvor, sans suspense. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, menace d'attaque terroriste au Bénin, urgence d'une coproduction de la sécurité. Le Béninois Libéré en manchette ce matin, ingérence d'un député français, propos malencontreux d'un Béninois de l'extérieur contre Patrice Talon, Rachid Iguadamassi griffe Julien Laferrière et jette Richard Boni-Wourou à la poubelle. Des détails sur son argumentaire, qui est relayé par les confrères de Le Béninois Libéré à la page 3 de la part de ce matin du canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, comparution de Joël Frédéric Aïvor et probable verdict ce même jour. Ça va carburer à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, activité de la jeunesse républicaine à l'université d'Aboumé-Calavie, l'OJBR, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, forme les étudiants sur le militantisme. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, mairie de Cotonou, développement durable et responsabilité sociétale, cadre élu et dirigeant en formation dès ce jour. L'économiste en manchette ce matin, promotion de l'énergie renouvelable dans l'UEMOA vers un cadre réglementaire harmonisé et incitatif. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, culture maraîchère et légumineuse, enrichi en chérissement du prix de loyaux dans les marchés. Il y a des détails à la page 2 de la page 1 du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, Bourse UEMOA, la BRVM, ouvre en baisse. Des détails sur ce titre à la page 7. L'autre quotidien à présent, face aux menaces sécuritaires, Alassane Seydoux, ministre de l'Intérieur, exhorte à une meilleure coproduction de la sécurité. Nord-Sud quotidien parle de modernisation de l'administration fiscale, une plateforme dédiée à la délivrance de l'IFU. Des détails sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien, direction de l'immigration et de l'immigration, 8000 passeports en attente de retrait. Nord-Bénin à présent, en 3 de Nord-Bénin, le groupe de presse, ce professionnalisme dans du social. Le potentiel s'intéresse à cette affaire de bradage de réserve administrative à la mairie d'Abomey, le retrait de l'arrêté incriminé attendu. Le roi d'Abomey, Sa Majesté Sobadjou, a eu une rencontre de vérité avec les décideurs. Des détails sur la dite rencontre à la page 3 de la page 1 du Canada, qui titre également à la une ce matin, contentieux dans un marché d'acquisition de mobilier de bureau. La Lotterie nationale du Bénin mange la honte devant l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, consultation TOFA, faiblesse et impuissance sexuelle, prospérité révélée pour 2022. Nous passons à présent à l'événement précis. Suite aux attaques perpétrées dans des localités, l'armée bande ses muscles et se déploie dans le Nord-Bénin. Cascade de réaction de l'opposition du Parti de renouveau démocratique PRD, des États-Unis, du Parlement et autres. Les détails aux pages 3, 4 et 5. de la livraison ce matin du Canard. L'événement précis, titre à la une ce matin, tentative de réorganisation du transport routier dans le département du Littoral. Le préfet Alain Oroula se plie aux indications du ministre de la Décentralisation, Raphaël Acotayon, et abroge sa décision. L'actualité à la une ce matin, attaque d'hierdistes au Nord du Bénin, avalanche de réactions politiques et autres se prononcent sur le sujet. Bénin intelligent, implication des jeunes en politique, « Regards croisés » de deux acteurs malignés et béninois. L'article est retrouvé à la page 2 de la livraison ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, attaque terroriste au Nord Bénin. Le Parlement condamne et appelle les populations à la collaboration. Gaskiani Info ce matin, inauguration du Centre international de formation en pétanque, le joyau qui manquait. Le quotidien Kini Kini titre ce matin en manchette, deuxième session extraordinaire de l'AMS, de l'OMS, des défis sanitaires au cœur des travaux. Toujours à la une de Kini Kini ce matin, lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Alassane Seydoux mobilise les acteurs en charge de la sécurité. Dabarou à présent, quatrième édition de la Foire internationale de Parako, le plus grand rendez-vous commercial a démarré. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, journée économique internationale des communes au Cameroun. Enoussa Zimechabi à la quête d'investisseurs. L'autre vision à présent, rencontre inédite entre Angelo Awandino et l'ambassadeur Jinping Tao de la Chine, sous le signe du développement de la commune d'Abou-Mekalavi, des projets ficelés pour une coopération décentralisée efficace. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, invité sur Café Média Plus, Moukara Mbadarou expose son chef-d'œuvre, la constitution du Bénin en version livre de poche. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, d'un dossier atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux, le professeur Joël Frédéric Aïvo jugé ce jour à la coup de répression des infrassions économiques et du terrorisme criette. La cloche titre ce matin en manchette, Alassane Seïdou à propos des attaques des présumés djihadistes contre l'armée béninoise, si on ne fait rien, ils ont l'ambition d'aller très loin. Toujours à la une du quotidien, la cloche de ce matin, ouverture du procès de Joël Aïvo ce jour à la coup de répression des infrassions économiques et du terrorisme, l'opposant saura à quelle sauce va-t-il être mangé les toutes prochaines heures. Dynamisme info, supposé oubli du coup faux dans les prévisions infrastructurelles pour 2022, l'honorable Gérard Benochti s'inscrit en faux et rassure sur la parole donnée du chef de l'État, Patrice Talon. Le meilleur à la une ce matin, lutte efficace contre le terrorisme au Bénin, les forces de défense en alerte, la collaboration des populations exigées. Les quatre vérités, grève de 72 heures dans l'enseignement au Bénin, le porte-parole des aspirants donne des précisions sur la grève de 72 heures. Les auteurs de toute grève illégale sont passibles de révocation ou de licenciement. Défi info à présent au FAS 2022. Le FAS révèle que l'année 2022 sera radieuse et prospère pour les Béninois. Néanmoins, les hommes souffriront d'impuissance et de faiblesse sexuelle. Le quotidien béninois, émergence info, titre à la une ce matin, inédit concert du 18 décembre à Canal Olympia. Blas, légendaire rappeur béninois, fera son comeback. Même les mouches renoncent au concert du camp d'en face. Nous passons à présent à le leader du jour, attaque des présumés djihadistes contre des forces de défense et de sécurité béninoises. L'Assemblée nationale condamne et présente ses condoléances aux familles éplorées. Lire le communiqué de presse du porte-parole James William Bagidi. Le quotidien, palabre au quotidien, conseil national et congrès. Extraordinaire du parti Foscory pour un Bénin émergent FCBE à Dassa. Paul Rompé redynamise sa troupe pour de grandes victoires. Week-end prochain. Toujours à la une de palabres au quotidien de ce matin. Après 20 ans de succès du produit Vita-Iron, le laboratoire GBE mérite l'appui du gouvernement béninois, selon le confrère. Nous passons à présent à notre époque. Deuxième session extraordinaire de l'AMS et de l'OMS. Les États solidaires face aux défis sanitaires. Le quotidien Le Routier, Bénin-Tofa 2022, Willen-Cotier, annonce une année prospère et fructueuse. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin. Congrès extraordinaire des Foscory pour un Bénin émergent FCBE. Le 11 décembre prochain, Paul Rompé et compagnie face aux défis de la réforme du système partisan. La relève info à Manchette ce matin. Les attaques djihadistes au nord du Bénin, Alexandre Rousseau, de cœur avec le peuple béninois. Depuis la France, l'homme affiche tout son élan patriotique. Le progrès à présent, l'Assemblée nationale condamne les attaques djihadistes au nord. Au Bénin, nulle place au terrorisme et à ses adeptes. Le quotidien La Priorité, attaques terroristes contre les positions de l'armée béninoise dans le septentrion. L'état-major des forces armées béninoises rassure. Les assurances sont relayées dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Primeur qui se veut très précis. Agression meurtrière dans la Liborie et l'Atakora. La huitième législature soutient l'armée et le peuple béninois. Au Bénin, nulle place au terrorisme et à ses adeptes. Réagit le Parlement. Les citoyens invités à dénoncer les mouvements ou attitudes suspectes. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du Canard. L'article est illustré en manchette avec la photo de James William Baguidi, porte-parole du Parlement. Actu Express parle du ralliement des élus. Force cori pour un Bénin émergent de paracours au bloc républicain. Sam Seydoua-Dambi, entre leadership et popularité, les véritables maîtres politiques des lieux reprennent leur marque. Toujours à la une de Actu Express de ce matin. Législative 2023 dans la dynamique de recomposition de la classe politique vers un scrutin inclusif pour une légitimation des députés élus. Ouvrir le jeu politique pour réconcilier les élus avec le peuple souverain, titre le Canard. Des détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Procès Aïvo et Madougou, au nom de la paix, je plaide pour un sursaut de justice. La chronique de Alexis Azon-Wanquin, promoteur du magazine Leader, est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Actu Express. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée. Avancement des travaux de construction du centre d'études et de sport de Hundali. L'achèvement du joyau préoccupe au premier degré Maturin Duchakus et son comité exécutif. L'évaluation des besoins en travaux confortatifs du stade de Kandi également à l'ordre du jour. Afrique Express TOFA 2022, où Alain Côtier annonce une année prospère. Toujours à la une du quotidien Afrique Express de ce matin. Passeport biométrique des Béninois résidents, la direction de l'immigration et de l'immigration invite au retrait de 8000 passeports déjà confectionnés et disponibles. Le quotidien Nassiera à la une ce matin libre circulation des biens et des personnes. Où est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, quand les populations souffrent, s'interroge le canard. Une enquête exclusive à la frontière Bénétogo, axe Cotonou-Lumé, vous est rapportée dans les colonnes de la page ce matin du canard. Soleil levant, attaque terroriste au nord du Bénin, docteur Ladislas Agwessi condamne et invite à un sursaut patriotique. Le grand regard pour boucler ce matin, émixion de la France dans les affaires du Bénin, l'honorable Rachidique Badamassi crache dans le visage d'un député français. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Comme vous avez si bien le constaté, ils sont sortis très abondamment, très abondamment j'allais dire, ce 6 décembre 2021. Ils sont disponibles dans les kiosques pour ceux qui paraissent dans les kiosques. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux disposant d'un site internet. Atifarolava va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le procès du professeur Joël Frédéric Aïvos ouvre ce lundi 6 décembre 2021 à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à Porto-Nouveau. Le professeur du droit constitutionnel est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Fin novembre dernier, la commission d'instruction de la criette a renvoyé le dossier en jugement. Dans ce dossier, Joël Frédéric Aïvos clame toujours son innocence. La direction de l'immigration et de l'immigration invite les citoyens béninois résidant au Bénin, s'étant enrôlés jusqu'à la date du mercredi 1er décembre 2021, pour renouvellement de leurs passeports biométriques, assurant à sa direction pour les retirer. Selon le message de la DEI, près de 8000 passeports imprimés sont en attente de retrait. Le retrait des passeports se fait tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 17h à la direction de l'immigration et de l'immigration, 6 au lot 1278, avenue Jean-Paul II, quartier Zongo-Nima de Koutounou. Le demandeur doit se munir obligatoirement de son récépissier d'enrôlement, notant que l'accès aux locaux de la DEI est conditionné à la présentation du carnet de vaccination COVID-19. Pour rappel, la présente opération concerne uniquement les passeports dont les citoyens résidant sur le territoire national. Le certificat du numéro personnel d'identification CNPI est désormais gratuit aux populations. Sur financement de la Banque mondiale à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest bourrée, la NIP permet désormais à toute personne sans exclusion de faire valoir la preuve de son numéro personnel pour tous les services de base à travers la délivrance gratuite en ligne et sans frais du CNPI. Du certificat FID renseigne le communiqué publié sur les canaux digitaux du gouvernement. Pour obtenir désormais son CNPI, les populations sont invitées à se rendre sur le lien La révision de la Constitution du Bénin le 1er novembre 2019 répond à l'accumulation des préoccupations depuis le 1er février 1990. Cette manœuvre politico-historique suscite toujours des interrogations chez plusieurs Béninois. En politique avertie, l'ancien journaliste et président de la Fondation Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou, s'est préoccupé de la question et surtout de la vulgarisation de la nouvelle Constitution, raison pour laquelle il a édité avec sa fondation le livret de la Constitution béninoise mis sur le marché ce vendredi 3 décembre 2021 au Café Média Plus à la maison des médias Thomas Meyansan de Koutounou. Il a rappelé au cours de son exposé les circonstances de cette publication. On l'écoute au micro de cet ondélagros à Djagouin. Il était utile de rapprocher un peu cette Constitution-là des Béninois. Il y a beaucoup de langues qui se délirent autour de cette révision, autour de cette Constitution. Et du coup, moi, j'ai pensé qu'à la limite, avec beaucoup de modestie, tenter de mettre fin à ces rumeurs-là, à savoir qu'il y a une Constitution qui est bien révisée et qui est là. Mieux, c'est qu'elle apporte beaucoup de corrections à ce qu'on avait avant. J'ai essayé de donner quelques-uns tout à l'heure. Vous savez, la vie en société, c'est un certain enchevêtrement, c'est la complémentarité. Mais il est important que chaque citoyen béninois, parce que j'ai l'habitude de le dire, notre génération, celle-ci, est une génération qu'enflante de noix-tons. Elle est une génération qui, parfois, rate le train. Elle est une génération qui ne joue pas comme cela se devrait, sa partition. Et comme le pays est notre héritage, ce ne sont pas les Mozambicains, ce ne sont pas les Ibabouins qui viendront nous le construire. Ça ne revient qu'à nous-mêmes. Mais nous devons pouvoir voir un peu les sacrifices de nos parents pour que nous ayons ce qui est là. Et nous poser souvent la question de savoir, est-ce que nous venons améliorer ce qui est là ? Et qu'est-ce que nous apportons de plus, si ce n'est pas qu'on veut gaspiller ce qui est fait ? Moukara Mbadarou appelle tous ses compatriotes à se préoccuper des questions nationales et a joué chacun sa partition pour que le pays de Beyoncé soit davantage respecté sur l'échiquier international. La révision de la Constitution du 11 décembre 1990, intervenue le 1er novembre 2019 et promulguée le 7 novembre 2019, a pris cette direction de nécessité et d'utilité. Et c'est heureux pour le Bénin. Cette Constitution révisée étant la loi fondamentale et la maire des lois en République du Bénin, elle doit être à la portée de tous les citoyens, et particulièrement au niveau des institutions de la République, des décideurs et des acteurs publics, des praticiens de droit, des chercheurs, des étudiants en droit et du citoyen lambda afin que l'une n'en yore. C'est pourquoi, pour contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation de ce précieux document sous la houlette de la Fondation Conscience Citoyenne, nous nous faisons le devoir de réaliser sa version en livre de poche pour aider les Béninoises et les Béninois à en disposer facilement. La Constitution, il faut connaître le contenu et savoir l'observer rigoureusement afin d'être en mesure de contribuer en toute connaissance de cause et efficacement aux actions du développement de son pays. Nul n'est censé ignorer la loi, et lui ne peut se prévaloir de sa propre typitude. Pour autant, nous jugeons utile de rapprocher la Constitution des citoyens afin qu'ils puissent mieux en disposer. Il y va, nous en sommes convaincus, de l'intérêt de la République. C'est le socle de notre démocratie. Avant cette Constitution, c'est la loi en 1977, la loi fondamentale de la révolution qui avait duré, beaucoup de temps comme ça. Mais celle-ci a duré encore plus de temps. Et à chaque fois où il y a eu des difficultés dans le pays, se référant à notre Constitution, on trouve des solutions. Il y a un général, l'ancien président de la République ici, payé à son âme, qui, à l'arrivée de cette Constitution, a fait une confidence à un de nos douaniens pour dire que nous, on faisait beaucoup de coups d'État avant parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait mettre en place une institution qui, quand elle a fini de trancher, il n'y a plus rien après. Et donc, moi, je voudrais encore une fois, puisque nous ne savons pas trop le faire dans notre pays, je voudrais rendre hommage au professeur Anzo Gleller, au maître Dossou, en tout cas, tous ceux qui ont aidé à la mise en place de la Constitution de 1990. Parce qu'ils ont fait, ils ont jaugé, et il y a un certain équilibre qui met bien au président de la République de travailler, il permet à l'Assemblée nationale de légiférer. Et l'un ne pouvant pas empiéter sur l'autre, ça a permis d'avoir un équilibre dans le pays. Aucun citoyen béninois ne peut dire, il ne faut pas croire, que si nous avons réussi à être dans la paix depuis 1990, que c'est parce qu'on est spécial. Non, c'est parce qu'il y a eu un test fondamental qui a tenu compte d'un certain nombre de nos réalités et qui fonde un peu la gestion au quotidien de notre pays. C'est ça qui nous a permis d'être à l'abri. Et je veux souhaiter que cela puisse continuer à nous mettre à l'abri. Pourquoi nous avons choisi venir lancer cet ouvrage ici ? Je l'ai dit tantôt à l'entame de nos échanges. Parce qu'il sait qu'avec les journalistes, on peut atteindre des gens que tout seul on ne peut pas. C'est parce que les journalistes sont à un carrefour où tout le monde passe, à terre publique, à terre politique, citoyen lambda. La presse est un important carrefour où tout le monde y passe. C'est pour ça que nous avons choisi de venir lancer ce livre-ci, Pensant, fait d'une pierre plusieurs coups. Restons toujours à la maison des médias où le temple des journalistes a fait sa toilette le temps d'une campagne de salubrité. Une initiative de l'Union de la presse francophone, section Bénin. Fortuné Assoba, son président, décline les motivations et objectifs de cette action. Vous-même, vous savez bien que c'est la maison commune à tous les journalistes béninois. Mais depuis un moment, nous avons constaté que cette maison a besoin d'un coup de balai. Et c'est là que le nouveau bureau élu, dont je suis le président, a décidé, pour lancer ses activités du nouveau mandat, de procéder à une campagne de salubrité au niveau de la maison des médias ce matin. C'est ce qui justifie ici notre présence. Ce n'est pas que les membres de l'UPF qui sont ici ce matin. Il y a également des professionnels des médias. Vous aurez rencontré tout à l'heure dans les escaliers en train de travailler le secrétaire général de l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB. Vous aurez également constaté la présence du président de l'Odème qui est également là et pour la même cause. Donc, c'est une activité que l'UPF a organisée, mais qui regroupe tous les journalistes, tous les professionnels des médias du Bénin. Donc, ce matin, nous sommes encore en train de donner un coup de balai, passer des coups de chiffon, passer également des coups de sépillage sur le sol. L'UPF va définir une périodicité propre à l'Union pour passer ce coup de balai à chaque moment. Ce n'est pas que la maison des médias, le directeur de l'administration de la maison des médias ne fera pas ce qui est son rôle, mais nous, en tant que professionnels des médias, nous avons décidé de donner un coup de main à la maison des médias en faisant ce travail que nous faisons ce matin. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotéon, a suspendu le jeudi dernier l'arrêté du préfet Alain Ormula portant sur la réorganisation de la circulation des minibus communément appelés Topatopa à Kotonou. Cette décision vient ramener les conducteurs de bus à leurs différents emplacements d'origine. A cet effet, quelques citoyens de la ville de Kotonou donnent leur avis par rapport à cette décision. Ils sont au micro d'Anael Dehou et de Colombe Oussou. Nous sommes très surpris. Nous sommes étonnés. Normalement, la décision du ministre devait venir mettre en code de l'ordre, mais c'est le contraire. Puis, contre toute attente, on était là le matin et c'est sur les réseaux sociaux que les gens ont dit qu'il y a une décision qui a annulé l'arrêté du préfet. Nous avons dit non. On n'a pas l'acte. Nous avons rapidement connecté et puis on a vu que sur les réseaux sociaux, c'était une lettre. J'ai lu le message radio porté du ministre, mais signé par le secrétaire général. Nous sommes très préoccupés. Il n'y a pas une seule gare outillée à Kotonou. Presque toutes les rues, les vents du département, du littoral, sont des gare outillées. Et maintenant, pour la première fois que la mairie vient d'être restaurée dans son droit, ce qu'on a lu, il y a les bonnes dames, c'est le cru des bonnes dames qui a fait que la nouvelle décision ministérielle est arrivée. Il y a 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros. Il y a 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros. Il y a 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros. Il y a 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros. Il y a 3 millions d'euros, il y a 3 millions d'euros. quatre mois cinq mois actuellement alors on parle entrez dans les fonds vous allez voir tant de désordre parce que d'être ni retourner non c'est pas possible et ce n'est pas de la joie c'est que à l'hôpital à bonfils à bonfils à bonfils à bonfils bon messier tawek polo dino mais moi ni dame préféré d'un djene keu pas connu pack d'europe n'est donc la kakafo jet d'ahit et d'un ami à mon détre l'omène des aétoiles et de côté d'aémanion et j'ai de bêbènes sont j'ai à mende de ton pire de midi à fi pour me yannon d'où en yon a mité d'où ne gant pas de nom 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 Le chef de l'Etat a raison de dire que nous sommes dans un pays de pagayante rife. Parce que ce que le ministre vient de poser comme hâte, ça vient d'enclencher la perte des capitaux pour la municipalité de Kotonou. On dirait que nous sommes encore à l'ère de R.B. Pierre Hidéhou, chacun sauve son électorat. Alors que c'est un grand regroupement aujourd'hui. Ce qui se passe, si vous voyez le nombre de tickets vendus par les agents collectifs de la mairie sur la nouvelle gare et les agents qui sont rentrés dans la commune de Kotonou pour le développement de la ville, vous allez constater que depuis que le ministre a sorti cette décision, qui est sorti aujourd'hui et qui demande au préfet en même temps de rapporter sa décision et de ne plus jamais prendre autre décision en plus, nous voyons qu'il y a une guerre de leadership entre les deux, monsieur entre temps, et que maintenant ils sont en train d'exposer le gouvernement en place. Le gouvernement en a dit qu'il n'y a pas de vautier. Il n'y a pas de vautier. Le premier jour, il n'y a pas de vautier qui dit qu'il y a un ticket de Kassan. Le premier jour, il y a un jour, il n'y a un garçon de finnement. Il n'y a pas de vautier. Il n'y a un garçon de finnement. Il n'y a pas de vautier. Le Parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE organisera son conseil national le vendredi 10 décembre 2021. Le dit parti tiendra également son congrès extraordinaire samedi 11 décembre 2021 dans la commune de Dassazoumé sous le thème « Le parti FCBE face au défi de la réforme du système partisan ». L'objectif de ces assises est de repenser le parti et de prendre de nouvelles résolutions pour aborder les prochaines échéances électorales, en l'occurrence les élections législatives de 2023. Ainsi se refirme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous Atifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h si tout va bien à Nifat Boukhari pour la grande édition du journal télévisé sur EZOE TV. Place à présent à la page d'espoir de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce lundi 6 décembre 2021. Le boxeur béninois Clément Loco conserve sa couronne de roi d'Afrique remettant en jeu sa ceinture de champion d'Afrique de boss WPBE le samedi dernier à l'espace Mofatai de Yamsokro en Côte d'Ivoire. Le champion surnommé La Panthère a bouffé son adversaire nigérien Semiu Ola Moyero. Le béninois remporte la rencontre avec 293 points contre 278. Ainsi, Clément Loco conserve définitivement sa couronne de roi d'Afrique en boxe et entre par cette occasion dans le top 20 des éliminatoires du championnat du monde francophone version WBC. Le béninois rentre avec une médaille de bronze du championnat d'Afrique de karaté 2021 hier du Quai en Égypte. Représenté par quatre athlètes seniors, les écureuils n'ont pu décrocher qu'une fois le bas du podium. Cette unique médaille remportée par Chestine Kodo dans la catégorie des moins de 50 kilos permet au Bénin de se hisser à la 13e place sur les 21 nations présentes à cette compétition. Du 7 au 12 décembre prochain, la ville historique d'Abomey va abriter la cinquième édition du Festival national du sport féminin. Ce gala sportif est initié par le gouvernement du président Patrice Talon avec comme maître d'ouvrage le ministre des Sports Oswald Oumeki. Pour cette édition, quatre disciplines sont au rang de vous le football, le handball, le basketball et l'athlétisme. Au total, 672 jeunes filles venues des 12 départements vont plancher. Le stade Omnisport de Goho est retenu pour accueillir la compétition. Sur les installations de ce stade renové vont se dérouler toutes les étapes de ce festival. Il faut rappeler qu'un protocole sanitaire contre la pandémie du coronavirus est mis en place pour cette fête sportive. La septième journée de la Ligue Pro a connu son épilogue hier sur les différents stades. Dans la zone C, l'AS Cotonou a battu d'Adidja FC un but à zéro. A la fin de cette rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de Colombe Oussou. Suivez. De côté Adidja, il y a toujours comme ça. On a eu des permutations de coaching. Je vois que c'est la première ou la deuxième expérience de nouveaux staffs qui viennent de faire truc. Bon, prochainement on va assurer à nos supporters et publier que ça va aller. Et l'équipe adverse n'en a pas plus que nous. Seulement le bill est venu en première partie très tôt où ils ont pu conserver leur bill. Bon, vraiment, vraiment, je ne peux pas dire que mon équipe n'a pas joué. On a joué, mais très prochainement on va faire mieux. L'objectif c'est d'avoir les trois points, on a eu les trois points, c'est le football. Je savais peut-être dire la transition au niveau du milieu et les attaquants, ça n'a pas marché. Puisqu'il y avait une très belle sortie de balle. Mais le milieu, les attaquants, le mouvement qu'il faut, ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de véritable occasion. Je vais dire en deuxième partie, on devrait mieux faire que ça. Mais l'équipe adverse a changé aussi son dispositif, il a lu notre jeu. Et il a fait quelques changements qui nous ont empêché de jouer notre balle. Toujours dans la même zone, Cotton FC continue son parcours sans faute avec une nouvelle victoire. Cette fois, face à l'ASPAC, trois buts à un. Ettenel FC triomphe de l'ASPOLIS, un but à zéro. Même score en faveur des requins de l'Atlantique face à Citatunga. Dans la zone A, quatre buts à zéro pour les Buffles face à Dynamique FC. Panthé fait deux buts à un avec Real Sport d'Amissa. FC fléchit devant l'ASTATUNE, zéro but contre un. Match nul entre Beke et les Cavaliers, un but par tour. Au sein de la zone B, Tornay Bar Soleil, un but à zéro. Même score pour Espoir face à Dynamo, Dabome, l'USB, Bar Audio, un but à zéro également. Et les Lotto Boys tombent à nouveau deux buts à un face à Dajer FC. La zone D pour finir, victoire pour l'Ajac face à Avrancou Omnisport, un but à zéro. Victoire également pour l'AS, Sobemap face à Aiema, deux buts à zéro. Les Dragons de l'Ouémé s'offrent les trois points face à Djefa, un but à zéro. Et zéro but partout entre la JSP et Asos. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport de ce lundi 6 décembre 2021. D'espoir, nous passons à présent à l'horoscope du jour. Je vous invite à suivre les prévisions astrologiques du jour avec Nanserine Fatoumbi. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Dans le cadre professionnel, cette journée ne sera pas très marquante. Vous effectuerez vos tâches sans vous poser de questions et sans stress. Vous aimeriez bien profiter plus souvent de moments pareils. Dans le domaine matériel, il vous reste encore des choses à régler, même si vous n'êtes pas très motivé en ce moment. Ami Toro, cette journée sera bien pâle. Vous avez quelquefois tendance à aller à l'encontre de vos intérêts involontairement, bien sûr, alors que vous devrez juste mieux vous organiser. Faites preuve de plus de lucidité aujourd'hui. J'ai beau rien de bien nouveau sans avoir fourni des efforts importants, vous réussirez à consolider votre position professionnelle. Une proposition intéressante pourra vous être faite. N'hésitez pas à vous donner du mal pour atteindre vos objectifs. Votre vie sentimentale s'annonce plus sereine que récemment. Chers amis, quand ces voques dynamismes vous poussent à agir plus rapidement que d'habitude, mais vous ne prenez pas assez le temps de réfléchir, essayez de temporiser et de vous poser les bonnes questions, que ce soit dans le domaine du travail ou celui des finances. Rien n'est jamais aussi simple que non le croix. Côté santé, vous bénéficierez d'une grande vitalité aujourd'hui. Amélie Léon, journée fabuleusement agréable. Vous aurez l'avantage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'aller de l'avant, de créer. Ce fera remarquer l'heure et peut-être à la création d'entreprises ou à un changement professionnel. Votre vie amoureuse prendra un tout plus passionné aujourd'hui. Vierge, vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous en donnez les moyens, l'excepter et votre spontanéité. Elle agira en votre faveur de craindre plus les préjugés. Côté santé, bonne résistance physique dans l'ensemble. Natif du signe, balance des événements surprenants pour un souvenir dans votre vie amoureuse. Au travail, vous ne devrez pas perdre une minute. Si vous voulez avoir la possibilité de mener à bien des projets de grande envergure, votre esprit de compétition sera très agusé et vos concurrents n'auront qu'à bien se tenir. Scorpion, les astres, bouillent, les pistes. Vous pourrez passer le plus clair de votre temps à bavader. Votre rendement en sera évidemment affecté. Concentrez-vous davantage sur vos tâches. Vous avez des responsabilités. Côté sentiments, attention à une hypersensibilité. Chers sagittaires, les astres, vous soutiennent. Saisissez l'occasion de discuter franchement et ouvertement avec votre partenaire de certains problèmes qui vous pectubent. Mettre les choses à plat sera un moment difficile à passer, mais nécessaire dans le cadre professionnel. Vous serez amenés à modifier vos méthodes de travail. Capricorne, journée assez agrée à votre situation amoureuse. Amoureux semble être prometteux. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre solitude. En cours, vous passerez certainement un cap en aménageant à deux ou en vous mariant dans le domaine professionnel. Imposez-vous un programme strict et une belle organisation. Avant dernier signe du Zodiac, à mes vaisseaux, des collègues essaieront de récolter les honneurs à votre place. N'hésitez pas à faire respecter vos droits. De plus, vous pourriez ressentir beaucoup de stress lié au travail aujourd'hui et cela aura des répercussions dans votre domaine de vie. C'est le moment de prendre de nouveaux contacts qui pourraient vous être bénéfiques sur le plan financier. Dernier signe du Zodiac, poisson pour finir. Votre confiance en vous va disparaître comme pas magie. Cela risque de vous rendre nerveux et vulnérables célibataires. Ne vous focalisez pas sur cette mauvaise passe. Cela va changer rapidement si vous vivez en couple. Votre partenaire saura comment vous faire plaisir côté santé. Votre vitalité sera sans faille aujourd'hui. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasserine Fatoumi. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Excellente semaine de travail en compagnie de vos programmes télé sur ESAE TV. A très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Je serai du tenter depuis très longtemps. Les gars, les gars, regardez. Fais mes dents, la bouche ouverte. Pense à la vidéo, pense à la vidéo. Hé man, dents comme ça, dans la bouche ouverte. Je peux poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux ? Vraiment le téléphone. Arrête. 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 C'est le vent. Cette fois-ci, je t'interre. C'est le vent. C'est le vent. C'est le vent. Sous-titrage ST' 501